Deux nouveaux dans l'équipe, Anthony et Alexandre. Christian leur explique un petit peu comment marchent les ateliers. Ça, c'est le Land Rover 68 de M. Marc Tremblay. Puis lui, il était déjà commencé. Ça fait que le frame, il est galvanisé comme ça. Il avait acheté ça en Angleterre. Puis le frame est flambant en oeuf. Ça fait que ça, on ne part pas de trop loin. Là, on a démanché à suspension en avant. On a repeinture à suspension en avant. Donc là, aujourd'hui, ils démanchent la suspension en arrière, ils font pareil. Puis tous les morceaux qui traînent ça, c'est tout à lui. Puis lui, il va être un petit verre, un petit verre comme ça. Camaro 69 à un de mes amis, à Patrice Gingras. Ça, ça vient des États-Unis. Charles, il est flambant en oeuf. Toute la tôle est neutre. Puis il a acheté un Camaro 2014 Supercharge accidenté aux États-Unis. Puis là, on met la mécanique du Camaro Supercharge dedans avec l'intérieur. Puis un affreux comme le Chevel qu'on a fait l'année passée. L'intérieur, tout reste au mode. Puis il est à l'âge de même. Puis le petit CJ5, lui, il est quasiment fini. On l'a travaillé dessus un peu dans le début de l'année, mais il était quasiment fini. Ça, on l'a peinturé. Ça, c'est la fin de parer. On l'a peinturé, ça fait à peu près trois mois, là, tu sais. Puis lui, il est full, full original. Ça, la différence, c'est qu'il y a des sièges corbeaux dedans, des sièges plus confortables. Puis il y a une injection dedans. Au lieu d'être à carburateur, on a mis une injection sur le moteur. Puis ça, c'est le char à un de mes chums de Joliette, un Ford 33. C'est un petit Guy Bonin. Lui, il est beau. Il est super beau de l'extérieur. Lui, on fait l'intérieur. L'intérieur n'est pas fait. Il faut installer des sièges dedans, faire les intérieurs de porte, la finition à l'intérieur. Mais là, on a lui. Lui, j'espère le finir pour le salon de l'auto. Parce que j'aimerais ça l'amener au salon de l'auto. Puis lui, il vient au salon de l'auto aussi. Au travers de ça, bien là, les postes de travail, il va y avoir les pneus qui ne sont pas prêts encore. Parce qu'on manque de sous. La soudure. La soudure, bien, vous en faites ces autos. Mais aussi, c'est qu'on va fabriquer, comme je vous avais expliqué, des petites patentes, des œuvres d'art. Je vais vous en montrer. On en a déjà toutes faites. Les fusibles en haut. Éventuellement, là, plus au printemps, on va faire des freins sur les autos. Des choses comme ça. Je m'appelle Anthony Lajeunesse. J'ai 16 ans. Je suis à l'école du Mont-Saint-Anne. Je suis en formation chez Christian Lajeunesse, du garage Lajeunesse. Et Christian m'a fait le tour du garage Lajeunesse pour montrer tout ce qu'il y a, les projets. C'est ça. Présentement, je suis en train de remplir des valises pour, après ça, les vendre. Non, je n'ai jamais fait ça, de remplir des valises. Je n'aime pas vraiment ça parce que j'aimerais mieux travailler en mécanique avec des outils et travailler sur un projet. Je pense que je pourrais être mécanicien, faire des projets et travailler là-dedans, dans un garage. Ah oui, je suis Alexandre Sercotte. J'habite à Château-Cheux. J'ai 15 ans. Et je suis en FMSS. Je vais à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. J'ai fait ma première journée ici. J'ai démêlé des boîtes parce que je ne suis pas très expérimenté ici. Mais je pense que je vais faire plusieurs autres choses. Ah oui, j'ai aimé ça. En fait, pour un collège, je ne le sais pas toi. Pas pour le moment. Marie-Anne, qui est une ancienne du tuning, qui est encore là cette année, avec l'expérience qu'elle a, elle donne un petit cours 101 aux deux petits nouveaux, Alexandre et Anthony, sur comment souder. Bon, bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment souder. Ici, ça va être ton casque. Ça, ça va être le tien. On le desserre, puis on peut le serrer en arrière. Il faut le mettre pour que ça tienne. Fait que là, dans le fond, quand on sûrde, il ne faut pas qu'on regarde le flash, pas de casse, pas de lumière, rien. Parce que ça peut être... On peut poigner des flashs. Fait que dans le fond, pour souder, on met nos gants. Il ne faut pas se brûler parce que c'est vraiment chaud. Puis là, pour commencer, on peut mettre notre main en dessous, comme pour ça stabiliser. Puis là, tu penses ça. Pour que ça marche, il faut que tu mettes le gronde. Le gronde, il est ici. C'est la petite pince-là. Fait que tu la mets sur du métal pour que, dans le fond, que ça donne comme le courant pour que ça marche. Fait que ça, c'est une soudure. Puis ça, c'est une belle soudure. Je vais vous faire une moins belle soudure. Fait qu'on pèse notre casse. Ça, bien, si tu fais ça, mettons, sur une auto ou quoi que c'est ça, ça ne tiendra pas. OK? Tu vois, dessus, tu peux te rapprocher, hein? Non, bien, tu peux venir plus proche. Puis tu peux enlever ton casque, là. C'est correct. Pas de taper. Quand on vous demande de faire un tac, c'est juste un point. Je vais le faire après, là. Ça, c'est juste pour tenir, comme, temporairement ça. Après ça, tu peux l'enlever plus facilement. Fait que dans le fond, il faut vraiment que tu restes comme tu veux. Dans la même position, il y a de place. Oui. Puis là, tu penses sur le piton, puis là, tu pars doucement. T'sais, il faut vraiment pas que t'ailles vite parce que sinon, ça fera pas beau. Tu vas doucement. Tu peux faire des petits zigzags tout petits. C'est correct aussi. Je l'ai fait un peu trop loin, mais c'est ça. C'est ça, mais il faut que ça vienne comme ici pour qu'ils tiennent ensemble. Tu vas les fusionner ensemble. Tu vas mettre comme du métal. Mets ta main pour te stabiliser, ouais. Au pire, fais juste une ligne à côté. C'est bon, tu peux peser. Enlève ton casque. C'est super beau. Mets check. Attends. Pour commencer, mets ta main sur la table. Mets ton autre main par-dessus avec le gomme dans ta sept main. Prends elle, mets cette main-là en point. Comme ça, ouais. Puis là, après ça, tu pars, tu soules. Tu bouges juste le poignet-là. Ça va être amélioré. Ah, ça s'est super bien passé. T'sais, c'est des nouveaux, ça fait qu'ils apprennent comme j'ai passé par là aussi. Bon, c'est sûr que je suis pas la meilleure, mais je suis quand même bonne pour le remontrer. Ils sont vraiment bien, là, t'sais. Alexandre, là, c'est sa première fois aussi, là. Mais il est super bon. Anthony aussi. Lui, il a fait ça. On dirait qu'il a tout le temps fait ça, là. C'est un peu bizarre, là, parce que, t'sais, j'ai jamais vraiment appris quelque chose à quelqu'un. Mais c'est fun. Ouais, ouais, j'aimerais vraiment ça. T'sais, je suis capable de les faire quand même bien. Fait que si je suis capable de le montrer à quelqu'un pour que lui aussi soit capable de se débrouiller plus tard, puis de savoir faire ça, c'est sûr que ça me plairait, là. Bien, c'est sûr que c'était un peu difficile pour la première fois, mais ensuite, on s'habitait. Ah, bien oui, ça m'a... c'est sûr que j'aimerais ça en refaire. Quand on comprend, puis quand on devient humble avec ça, c'est surprenant. On a fait de la soudure. J'ai aimé ça. Je trouve que c'était assez simple. Je trouve que j'ai bien travaillé. J'ai bien compris ce que je devais faire. Elle m'a bien expliqué. J'aimais ça. J'ai jamais fait de soudure. C'était plutôt simple. Il faut juste comprendre comment se mettre, se placer, puis pas avoir peur, puis le faire. Bien, j'aimerais ça d'en faire plus souvent que d'habitude, parce qu'avant, je connaissais pas ça, puis je voudrais en faire plus. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est les deux nouveaux étudiants qui sont arrivés hier, puis hier, ils ont fait des fusibles un petit peu plus relax. Mais j'avais averti qu'aujourd'hui, on entrait dans le feu de l'action avec la soudure. Puis c'est quoi de mieux que de le faire montrer par un élève? Marianne, ça fait quand même trois ans qu'elle le fait. Quand t'es rendu à être capable de le montrer à un autre, c'est parce que t'as bien assimilé la matière. C'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir ça d'un étudiant à le montrer aux autres. J'aime bien ça. C'est comme je te dis, dans le processus d'apprentissage, quand t'es rendu à le montrer, c'est parce qu'en quelque part, on a fait notre job, puis elle a assimilé la soudure pas mal. Puis de toute façon, Marianne est super bonne en soudure. Donc là, les gars, ils sont en train de faire une sculpture avec Marianne. Ils vont avoir eu leur baptême de la soudure aujourd'hui. Nous avions Alain qui travaillait sur les pattes de soutien du moteur. Maintenant, on a Alexandra qui travaille sur le soutien de transmission avec la pieuse. Oui, bien là, c'est le frame du hot rod qu'il y a derrière nous autres. Alain, hier, a fait les supports de moteur avant. À ce temps, nous autres, on est en train de s'affairer à faire le support de transmission à l'arrière. Donc, il y avait quand même pas mal d'angle à faire avec Alexandra. Je sais pas quel bord qui est pris, là, mais on a fait ça ensemble. En fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la poser en-dessous de la transmission. Puis on essaie de le mettre le plus haut possible pour qu'après, les lignes d'échappement… Hey, je m'en viens pas plus. Les lignes d'exhaust, c'est le meilleur. Les lignes d'exhaust, tu sais, pour pas que ça cogne après, puis qu'on ait quand même assez d'espace entre le frame puis le support de transmission. Ça fait que c'est pour ça qu'on l'a fait en 1,5 à 1,5 comme ça. Puis là, tout ce qui va nous rester à faire, nous autres, c'est le positionner, le mettre à sa place puis positionner des plates ici après le frame pour être capable de visser les deux ensemble. Pour que ça soit solide puis que… Parce qu'il va quand même avoir du HP pas pire, le moteur. Ça fait qu'on s'arrange pas qu'il s'arrache au premier coup de gaz. Ouais, mais Alexandra, vois-tu, depuis le début, elle est avec nous autres, Alexandra. Elle a travaillé sur le Camaro avec moi, puis tu sais, c'est une petite fille que tu lui montes. Tu lui montes, elle le prend, puis après ça, ça s'en va pas. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Elle soudre, elle fait des tacs, là, tu sais, regarde les sousures qu'elle fait, là, tu sais, c'est… On regarde, là, mais c'est tout. On repose pas en arrière, tu sais. C'est pour ça que c'est le fun, puis ça l'intéresse aussi, tu sais. Possiblement, je sais pas, c'est plus tard, c'est ça qu'elle vise à faire, dans sa vie, mais à tout le moins, elle a les aptitudes pour le faire, puis elle se découvre là-dedans, puis je trouve que c'est déjà un bon signe, tu sais. Si ça peut être motivé pour l'école, puis tout ça, bien, on va être bien en mieux. Aujourd'hui, j'ai fabriqué une transmission à l'aide de morceaux de métal. Après ça, on a checké les angles pour être sur le bon angle. Après ça, on les a coupés, on les a sudés, puis on a fait une… une genre de plaque de métal pour soutenir le support à la transmission. C'est vraiment le fun, je trouve qu'il explique bien, puis il m'aide à comprendre. Bien, je trouve que c'est surtout de boffer qui est difficile, parce que l'autre fois, j'ai pensé un peu au feu. Ça fait que ça me fait un peu peur quand il y a des flamèches, puis tout ça, ça fait que là, il faut que j'essaie de me concentrer, puis ne pas avoir peur de ça. La pièvre nous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le garage, qu'est-ce que c'est que les ateliers, puis comment que les jeunes se débroulent. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on travaille sur différents projets, comme on dit depuis le début. Ça fait que là, on travaille sur le Camaro 69 là-bas, on fait des joints d'étang. Il y a Gabriel qui est avec Marie, il est en train de lui montrer les rudiments de ça, de faire de l'étang. Par la suite, on va souder sur le Camaro toujours les joints de top en avant pour être capable de mettre de l'étang par-dessus. Dans une autre activité, on a un camion ici qui est une job du garage. Ils ont peinturé le firewall, le mur de feu entre le moteur et l'habitacle. Cependant, il n'y a pas de la bonne couleur. C'est fait que là, on en a deux qui sont en train de resabler ça pour donner de l'adhérence pour mettre la bonne couleur, probablement en fin de journée. Après ça, derrière, on a Marc qui est en train de faire une presse, parce que Marc a une autre initiative, il fait des snowboards. Ça fait que là, ce qu'il fait, ils sont en train de souder des notes au bout de rods filetés afin de faire une presse. Ça fait que quand tu fais une presse comme ça, il y a un côté qu'il ne faut pas qu'il boule. Donc là, ils sont en train de justement souder les notes au bout des rods filetés. Après ça, il installe ça dans son rack qu'il a fait. Quand il serre, c'est ça qu'il presse, la colle, puis qu'il fait coller le snowboard. Ça fait que lui, il est en train de faire ça. Ce matin, avec un autre qui est Johan, je pense, moi les noms, pas terrible, j'ai jamais été bon, mais on a fini la petite moto Harley, excuse. Puis là, on a changé justement pour s'en aller sur le Camaro, vu que ce projet-là était terminé. On a d'autres petits projets, de petites sculptures qui s'en viennent pour eux aussi. Ça fait que ça les initie beaucoup à ce dur. Aujourd'hui, c'est pas mal ça qu'on s'enligne à faire, puis on a de l'ouvrage en masse. Ça fait que je vais devoir vous laisser. Anthony travaillait sur le cadrage Black Amaro. Il est arrivé une petite imprévue. Christian nous l'explique, mais toujours avec une solution. Et par la suite, les jeunes nous expliquent comment se déroule leur journée. Quand Anthony, on a pris la meule pour enlever l'étain, parce que quand on soude, mettons, la calotte de top, après la structure de l'auto, s'il reste de l'étain, ça soudera pas avec le mig. Ça va faire des ballons toutes, sauf bien fait. Ça fait que là, ce qu'on fait, on boffe ça. Sauf que là, en boffant ça, bien là, on s'est aperçu que, bien, vu que c'est une 69, bien, elle a perforé exactement où c'était la soudure d'origine. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est se faire une petite tôle pour venir remplir notre trou, en s'assurant de ne pas souffler le cadre ici, parce que là, on est sur le bord de la moulure de chrome. Donc, si, mettons, on vient trop haut avec notre bras ici dans le côté, notre contour de windshield, bien, il n'y aura pas une belle finition au niveau de la moulure à la fin. Ça fait que là, on s'assure d'être à la bonne hauteur. Puis là, idéalement, ça va me prendre les moulures pour faire ma finition ici, pour être certain que mon rond va être parfait. Ça fait que là, Anthony va souder ça, puis après ça, bien, on va aller chercher les moulures, puis on va essayer ça, ça va donner. Avec la pierre, ça a bien été. On a continué le projet de la moto, on a mis des miroirs, on a mis un marchepied. Sinon, après, on est embarqués sur le char, puis on a soudé plusieurs trous. Puis, j'ai eu un peu de la difficulté avec un trou, mais il m'a montré comment faire. Il fallait faire le tour, puis après ça, donner un set, puis remplir tout le trou. Sauf qu'il explique bien. Sauf qu'il montre les bonnes exemples pour faire la chose. Il me montre des exemples, après ça, je le fais, pour apprendre mieux. Moi, c'est Gabriel Lamontagne. L'année passée, j'étais en tuning pour faire la cheville Malbus Sunset. Puis là, j'étais en stage avec Christian. Là, j'étais en stage avec Christian Fortin aujourd'hui, mais il était venu au garage. Donc là, je suis venu ici, puis c'est pas mal ça. Aujourd'hui, j'ai mis du plomb sur la carrosserie pour boucher les trous. Puis après ça, c'est pas mal ça. Là, j'ai juste le goût et l'oeil. Puis là, je soude des bâtonnets de métal, comme vous avez vu. C'est sûr que c'est un peu compliqué, puisque c'est la deuxième journée que je soude. Mais je vais m'améliorer. Un petit peu, parce que c'est sûr que ça se donne pas du jour au lendemain. Mais on va dire que je commence à m'améliorer. Puis je commence à aimer de plus en plus ça, quand on devient de plus en plus bon. Alors, c'est sûr. Aujourd'hui, moi, je vais chercher des pièces pour construire une petite figurine. Puis on va après en revendre pour les mettre dans mes musées. Puis c'est pas mal ça. Je travaille sur ça depuis aujourd'hui. C'est fait à ma tête. Ben oui, j'aime ça. Ça m'aide à être autonome. Ça me pratique dans les outils que je faisais pas avant. Ben là, il fallait faire genre une mini-plomberie, fixer des objets ensemble. Tantôt, il va falloir souder. Puis faire plein d'affaires comme ça. Ça va donner un beau résultat. J'ai montré comment utiliser la machine à scène de la cité à Antonier. J'ai aidé Christian pour poser les lumières LED sur ses marchepieds. Tu te mets à peu près à ça. Pas trop proche, pas trop briques. Mais même si tu mets trop proche, ça n'amuse pas. Tu regardes. Ça, c'est pas trop pu. Tu fais ça pédale ici. Là, ça va te donner un jet de poussière. Là, tu peux frotter. Là, tu le fais partout sur l'objet. J'ai nettoyé le moteur, enlevé la neige qu'il y avait dessus pour que les autres soient prêts à le démancher pour que tout soit propre. Ouais, j'ai aimé ça. Il a quand même bien appris comment ça fonctionne. Puis il s'est bien utilisé la machine. On a travaillé un peu sur le moteur pour qu'il tourne du bon sens. Puis on a remis… On a travaillé sur ça. On a travaillé aussi pour nettoyer… Bien, on avait des plateformes. Puis il était avec la rouille. Il fallait enlever la rouille. C'est vrai, on a failli les nettoyer et travailler sur ça. Bien, j'ai trouvé ça le fun parce que je n'ai jamais fait ça. Puis ça fait une expérience. Puis Jesse m'a bien montré qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai nettoyé le frame. On a checké la traque à gaz, s'il y avait des graines dedans. Bien, il n'y en a pas eu. Mais s'il y en aurait eu, on aurait été obligé de la démonter puis de la laver. On a enlevé les poignées pour les sanglacer. Puis on a travaillé sur l'autre char. Puis on a fait une plaque de métal pour la recouvrir, puis on l'a soudé. Je n'ai pas aimé frotter le frame parce que c'était vraiment long puis ça ne voulait pas partir parce que c'était taché. Mais sinon, c'était le fun de se glacer les poignées. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur le Land Rover. J'ai regardé s'il y avait des soletés dans la tank à gaz. J'ai démanché les poignées pour les sanglacer. J'ai nettoyé le frame. Et là, je suis en train de travailler sur la caméra. Oui, j'ai aimé ça. C'est différent tous les jours, mais ça, j'ai bien aimé. Soudé, nettoyé, oui. Maintenant, Alain, qui est toujours en train de travailler sur le frame du hot rod, qui est comme mentor de cet atelier-là, va travailler avec Alexandre, le petit nouveau, qui s'est déjà beaucoup amélioré dans le garage. Aujourd'hui, on est encore en train de préparer de la suspension en avant. Le frame, on avait une pièce en avant pour solidifier notre frame, pour fixer notre braquette de la lame. Ça, j'ai installé ça ce matin. Après ça, j'ai coupé les braquettes d'origine, parce que nous autres, on veut mettre la lame en arrière de l'essieu. C'est ce qu'on appelle un essieu suicide ou des hot rod comme ça. Et que l'essieu est en avant complètement du frame. Ça fait que là, pour avoir une hauteur assez basse sur le véhicule, ça fait que là, j'ai coupé les braquettes d'origine. Là, tu es en train de refabriquer d'autres douilles pour remettre mes braquettes de lame et les descendre beaucoup plus bas, à côté de l'essieu. Au lieu d'avoir un par-dessus l'autre, il va un côté de l'autre, puis je vais descendre mes lames le plus possible pour être capable d'abaisser le véhicule. Après ça, on va s'ajuster selon la hauteur qu'on veut avoir du véhicule. On va dire, OK, c'est là que ça va, on va bloquer. On va faire notre… Ça prend un genre de main sur le dessus comme ça, qui va aller tenir la lame, qui va être pris après mon tube qui est là en avant qu'on a fixé à matin. Ça fait que là, j'ai regardé ce qu'on avait comme matériel. Et là, il faut que je fabrique les deux petites douilles que j'ai coupées à matin, parce que c'est du casting, ça ne se soude pas si bien. Ça fait que là, je suis en train d'en faire en acier normal, qu'on va être capable de ressouder une boute après. Puis, on va fixer après le bras de suspension en bas, que ce soit solide. Après ça, un coup que ça va être fait, on va être capable d'aller déterminer notre hauteur de lame. Puis, la largeur en même temps, il faut peut-être savoir allonger un petit peu avec une eau de douille ou une boute ou quelque chose qui va être capable de se fixer facilement. Puis, être capable de s'ajuster notre hauteur pour arriver à la bonne place. Donc, un coup que ça fait, après ça, on va être capable de fabriquer la main qui va tenir les lames en avant. Normalement, il sera en dessous du radiateur, mais vu qu'on a été avancé beaucoup, il faut faire un genre de main, un genre de petit pont, peut-être avoir 6 à 8 pouces de l'autre. On va avoir une barre de main comme ça qui va descendre. Puis, la lame va être prise ici en dessous pour tenir tout ça solide dans le devant, qui va être prêt après le bout de chasse que j'ai installé ce matin. Alexandre, il n'est pas si pire. Il a un petit peu la saudure que j'ai montrée le matin. Après ça, un peu dans les outils aussi. Il n'est pas familier avec les outils tellement. Ça fait que les boxes, les choses-là, les pinces, les affaires, il n'est quand même pas pire. Mais les boxes, il n'y avait pas trop de petite soude. Ça fait que j'ai montré un peu ce matin. La saudure, elle débrouillait un petit peu, mais c'est la manière de faire ses tacks qu'il n'y avait pas. Ça fait que je l'ai réexpliqué ce matin. Mais on en a refaites d'autres après, puis ça allait bien. C'est sûr que ça en a fait peut-être deux ou trois fois, mais ça ne veut pas dire qu'elle était tout le temps correcte. Il faut faire un tac et que le morceau se tienne en place. Tu fais un tac, puis tu as soudé après une des pièces, mais tu n'as pas soudé après l'autre. C'est qu'il s'agit de tout le temps d'avoir le bon angle aussi quand tu vas te placer avec ta soudeuse. Si tu es trop couché d'un bord, tu vas soudé rien que ça ne place, tu ne vas pas sur l'autre. C'est un peu le truc de bouger la main quand tu fais un tac pour aller relier les deux pièces tout le temps. C'est un peu comme un crayon, puis il faut que tu fasses un petit peu un mouvement gauche douette pour relier tes deux pièces. Il faut qu'il y ait assez de chaleur aussi pour que ton tac pénètre comme il faut. Quand tu as un bon tac, tu n'as pas besoin que ce soit le soude de foule, on va le soude de foule d'autres après, mais qu'on ait pas mal tout fini, puis on a dit « OK, c'est là que ça va, on va pas venir à la soudeuse, on va le soude de foule ». Aujourd'hui au garage, j'ai soudé un petit sub sur la suspension avant. Bien, c'est sûr que depuis ma première journée jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à souder, ça devient… ça commence à devenir plus facile. Or, ce que je peux dire comme réponse, c'est oui. Ça a été pas mal facile. Alain m'apprend beaucoup de choses. Puisque c'est sûr que c'est ma première journée avec lui, bien, ils m'ont fait connaissance et tout. Là, puisqu'il ne savait pas ou que des instruments, comme ton novice ou le marteau, où ça allait, il m'a appris où ça allait et qu'on mettait les trucs et tout. Ça ne me dérange pas, les erreurs, ça t'aide à t'améliorer. Roch nous explique un petit peu la formation qu'il donne sur les deux stagiaires qui n'ont jamais touché à la mécanique, donc des formations de base, les outils et tout, et qui viennent seulement une fois aux deux semaines. Avec les deux jeunes, ces deux jeunes stagiaires qui viennent une fois par 15 jours, une fois à la semaine, je veux dire, ils ne viennent pas régulièrement. Angie et Erika, deux jeunes qui ne connaissaient absolument rien de la mécanique et des notions de mécanique. Alors, j'ai commencé par leur expliquer l'intérieur du contenu, du coffre d'outils, qu'est-ce qu'il y a, puis les douilles, les ratchettes, les rallonges, etc., les pinces, à quoi ils servent, à quoi tout sert. Alors là, on a commencé ça. Après ça, on a fait quelques petits exercices, à savoir, on va démonter une pièce. Prenez-vous des clés, puis démontez-les. Alors là, ils ont démonté les pièces, puis ils les ont remontées. Après ça, c'est la fin de l'avant-midi, on n'avait plus d'ouvrage. On a rentré un vieux moteur à l'extérieur, puis on a commencé à démonter le vieux moteur. Alors, ça leur a pratiqué encore, à savoir la grosseur des boxes, les pinces et tout. Alors, ça résume un petit peu ce qu'on a fait ce matin. Oui, quand même bien. Compte tenu que c'était la première fois qu'ils touchaient à tout, il fallait leur expliquer aussi comment est-ce que les outils fonctionnaient, puis comment s'y prendre à deux mains et tout. Même qu'on ne savait même pas si les ratchets dévissent ou dévissent, ils ne savaient pas dans quel sens. Alors, ils se sont familiarisés avec ces outils-là. Moi, je m'appelle Angie, j'ai 12 ans. Je m'en vais à l'école secondaire Mont-Saint-Anne, puis j'habite à Saint-Anne-de-Beaupré. Je suis dans le CPC. On m'a présenté les outils. Et en ce moment, je suis en train de monter un moteur. La dernière fois, on a fait des fusibles, et je n'aimais pas trop ça. J'ai aimé ça, avec Troc. C'était amusant. Je m'appelle Erika, j'ai 13 ans, puis je suis à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. Je suis en CPC 1. Aujourd'hui, au garage, j'ai trié des outils, puis pour apprendre tout c'est quoi, parce que la dernière fois que j'étais venue, j'avais juste fait trier des fusibles. Puis là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on démonte un moteur. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça faire du tuning. Non, je n'aimerais pas vraiment travailler dans ce métier-là, parce que je trouve que c'est un peu trop demandé. Ben, Roch, il explique très bien. Oui, j'apprends très bien avec lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501